Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, ça y est, la dernière vidéo du challenge de une vidéo par jour pendant un mois, c'est aujourd'hui. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos après, loin de là, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on va créer un effet tout simple mais relativement esthétique. On va créer ce qu'on appelle un effet de glow, c'est-à-dire que, à la manière des sabres lasers, on va avoir notre objet, notre texte, notre image, peu importe, et l'objet en question va émettre une lumière, va faire cet effet de glow, voilà, de lumière un peu diffuse, donc c'est un peu un effet de néon si on veut. Cet effet-là, à quoi il va nous servir ? Notamment pour des formes, on va ajouter cet effet de glow pour derrière faire des animations. Ou des animations de formes, ou des animations de texte d'ailleurs. Puisque qui a dit que After Effects était le seul logiciel sur lequel on pouvait faire de l'animation de texte ? Personnellement, je suis pas d'accord, Premiere Pro a de grandes capacités là-dessus si on sait exploiter le potentiel correctement. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et sans transition, on passe tout de suite sur Premiere Pro. La phrase sans transition dans une vidéo de montage, ça fait du sens. C'est plus drôle je trouve que quand c'est Jean-Pierre Pernault qui le dit. Vous allez voir que cet effet de glow est très, très simple à créer. En l'occurrence, je vais venir créer des formes pour représenter tout ça. Voilà, j'ai un rond et un carré. Pour créer ces formes, dans votre barre d'outils, vous avez l'outil plume. Vous faites un clic enfoncé dessus et vous avez les deux autres outils qui vont apparaître. De base, vous n'avez pas besoin d'une piste, c'est le fait de créer une première forme qui va créer la piste. Ce qui fait que le fond est transparent et pour venir incruster du coup nos formes, ce sera beaucoup plus simple. A partir de là, vous allez venir dupliquer votre piste et sur celle du haut, vous allez ajouter l'effet flou gaussien. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, fenêtre effet, vous tapez flou et vous avez le flou gaussien que vous glissez donc sur cette piste. Et c'est maintenant qu'on va avoir notre effet de glow puisque le fait d'avoir nos formes nettes, ça va définir les contours de l'objet en lui-même. Et le deuxième rush sur lequel on va faire le flou, c'est ce qui va créer la lumière diffuse. Alors vous n'avez pas besoin d'augmenter beaucoup le flou. Personnellement, je le passe à 20 et regardez du coup ce qui va se passer quand je le mets à 20. On a notre effet de glow. Après, libre à vous de le régler comme vous voulez. Si vous voulez une lumière un peu plus diffuse, vous pouvez. Si vous voulez quelque chose de très léger, vous pouvez également. C'est libre à vous de choisir. 47, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Mais on va rester sur le 20 juste pour l'exemple. Une fois que votre effet glow est créé, vous sélectionnez vos deux rushs, vous faites clic droit, imbriquer, OK. Votre fond est toujours transparent, mais là du coup, vos formes sont sauvegardées avec cet effet glow. Et juste en dessous, on va mettre une image histoire de voir comment ça rend. Voilà, vous avez votre effet de glow. Il ne reste plus qu'à l'animer. Pour le texte, c'est le même principe. Alors, on va venir faire notre texte. On va le marquer comme ça. Alors, je suis d'accord, c'est pas beau, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Le principe reste exactement le même. Vous dupliquez votre piste. Sur le deuxième, vous ajoutez l'effet flou gaussien et vous augmentez la valeur. Et vous avez votre effet glow sur votre texte. Personnellement, l'effet glow sur le texte, je ne suis pas hyper fan. Ça fait un peu kéké, ça fait un peu néon, justement. Mais sur les formes, c'est déjà plus intéressant, notamment pour faire des animations. Enfin, pour les images, l'effet reste le même à une différence près. Donc, on refait la même manipulation, je duplique mon rush, j'ajoute l'effet flou gaussien et j'augmente sa valeur. Mais le fait est que maintenant, on va vouloir faire ressortir le rush qui est en dessous. Et pas juste celui du dessus, sinon tout va être flou. C'est là qu'on va venir jouer avec les modes de fusion. Alors, c'est un petit peu plus complexe à maîtriser. Mais si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche en haut de l'écran. Et libre à vous de faire vos petits essais. Si je mets par exemple écran, ça nous donne un effet un petit peu fantôme, qui n'est pas trop mal. Éclaircir, c'est pas mal aussi. On a plus cet effet de glow et on garde des teintes relativement d'origine. Et c'est toute notre image qui obtient cet effet de glow. Donc libre à vous maintenant de faire vos essais. Maintenant, vous avez tous les outils en main pour faire des formes, des textes, etc. Avec cet effet de glow. Maintenant, il ne reste plus qu'à les animer. Je pense que vous savez faire maintenant. Entre les masques, l'échelle, la position, la rotation. Les modes de fusion peuvent vous servir également. Bref, vous avez tous les outils en main pour réussir votre animation. Et pour finir, je vous dirais merci d'avoir fait tout ce mois avec moi. La prochaine vidéo sortira d'ici deux semaines à peu près. C'est-à-dire le samedi 13. Et à partir de là, il y aura au minimum une vidéo par semaine tous les samedis. Alors peut-être que si le temps me le permet, j'en ferai plus. C'est probable. En attendant, je vais me faire un petit week-end. Puisque du coup, ça fait un mois jour pour jour que je n'ai pas eu de week-end. Vu que je vous poste une vidéo tous les jours. Donc je vais essayer de me détendre un petit peu. Je vais pouvoir me concentrer sur des gros projets. Je suis en train de créer ma première formation. Je lance enfin ma société. Bref, les gros projets se mettent en place. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous. Merci à tous. Et on se revoit bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501